... Alors, je m'appelle Amadou Sec, je suis directeur général de Rogerme, une entreprise privée dans l'agroalimentaire. Je suis également président de l'ISBP, l'Institut Sénégalais de Boulangerie-Pâtisserie, qui forme des jeunes dans la formation professionnelle. Également, je suis président de l'AMS Industrie, une industrie dans l'Ullerie. Je suis également président du mouvement Les As de la Nation. Alors, aujourd'hui, je suis venu à Kaulak avec des membres du mouvement, le coordonnateur national, le président du comité scientifique et un conseiller spécial pour rendre une visite de courtoisie au khalif. aux maisons religieuses et pour leur exposer le projet de société qu'on a, mais également demander des prières pour qu'ils prient, pour que le chemin qu'on est en train de prendre puisse avoir un aboutissement meilleur. Parce que nous avons un projet important pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et je crois que ce projet est en train de mûrir et nous poursuivons notre chemin. Oui, je crois que les parrainages ont commencé le 27 du mois dernier. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons collecté beaucoup de parrainages, tout simplement parce qu'on a proposé au Sénégalais un projet humain, qui est un projet en dehors de tout projet politique-politicien. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'en créant ISBP, nous avons formé des milliers de jeunes qui étaient en déperdition scolaire et qui aujourd'hui sont formés et travaillent partout au Sénégal. Donc ça c'est une solution, la formation. Mais je crois, comme vous l'avez dit, la jeunesse a besoin de... Il faut faire renaître l'espoir. Parce que tous ces jeunes qui partent, c'est qu'ils ne croient plus à ce qui se passe au projet du Sénégal. Il faut faire renaître l'espoir, mais aussi redonner confiance à cette jeunesse pour leur dire que cette jeunesse a sa place au Sénégal. Cette jeunesse peut travailler, cette jeunesse peut s'en sortir. Parce que nous avons démontré plusieurs fois qu'en restant au Sénégal, on peut trouver sa voie. Il faut donc parler à cette jeunesse, il faut leur proposer des formations, il faut leur proposer des emplois qualifiants. Et je crois que notre projet, surtout, cible les femmes dans l'autonomisation, mais aussi les jeunes, beaucoup de jeunes. Alors vous savez, moi je suis dans le secteur agroalimentaire. Je ne vous l'ai pas dit, je suis également le président de l'UPIC. L'UPIC, c'est l'union des industriels commerçants du Sénégal, qui regroupe toutes les filières, que ce soit la tomate, que ce soit les oignons, vous avez entendu la hausse des prix de l'oignon, les riz, les entreprises de la vallée sont membres de l'UPIC. Et nous avons participé activement à la rencontre, l'État contre la vie chère. Et nous avons proposé des solutions à l'État. Et je crois qu'il nous faut développer l'agriculture. C'est extrêmement important au Sénégal, 60% des terres ne sont pas utilisées. Alors pour développer l'agriculture, il faut régler le problème foncier. Le problème foncier, vous avez entendu des industriels qui ont investi dans des zones, mais les populations se lèvent pour leur dire, c'est à nos grands-pères, c'est à nos pères, etc. Donc il y a toute une politique, on sait ce qu'il faut faire. Et le moment venu, je crois que nous pourrons valablement agir pour que les investisseurs soient à l'aise pour pouvoir acquérir un foncier et développer. Pour ce qui est de la vie chère, il y a un projet qu'on appelle les agropoles. C'est développé, cultivé sur place, transformé sur place. Ça permet de retenir la jeunesse sur place. Et je crois que c'est un projet qui n'a pas été bien mené, bien réalisé. Il y a l'agropole-centre, là où vous êtes. Je connais très bien parce qu'en tant que président de l'UPIC, j'ai porté la voix du secteur privé pour la mise en place des agropoles. Et donc je sais très bien ce que je dis. Et nous avons des possibilités pour améliorer vraiment l'agriculture pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire dans tout ce qui est produit. Vous avez vu le cas de l'oignon. L'oignon coûte 1 000 francs ou 1 300 francs le kilo. C'est impressionnant. Très très cher. Et le Sénégal cultive 340 000 tonnes d'oignon par an. Et on consomme 250 000 tonnes. Pourquoi importer de l'oignon ? Et les 25% de la production est perdue. Parce qu'on n'a pas de magasin de stockage. On n'a pas mis les conditions pour que les récoltes puissent être acheminées au niveau des populations urbaines. Et donc c'est très simple. Je crois que ce que l'État a surtout raté, c'est intégrer et faire participer le secteur privé. Parce que c'est nous qui avons les solutions. Et je crois que dans chaque domaine, nous avons aujourd'hui notre mot à dire et pouvoir aider pour que les problèmes soient résolus et atteindre l'autosuffisance alimentaire dans certains produits tels que le riz, la tomate, etc. Quand on a fait le travail, ce qui s'est passé a été dépassé notre vie. Parce qu'on n'est pas des politiciens de métier. On a proposé un projet que c'est humain. On a adhéré dans notre secteur privé. On a adhéré dans une partie. Et on a vu que depuis qu'on a déclaré le candidat, qu'on a voulu aller au Sénégal, les Sénégalais, les Sénégalais, qui sont en train de prendre leurs cartes dentées, on ne l'a pas fait. On a donné des parrainages barrés. Et j'ai pensé que dès qu'on a vu le monde, on a eu des parrainages à l'autre. Parce qu'on a donné des mécanismes, on a pris des enfants informaticiens, qui sont en train de prendre des conditions pour qu'on puisse les saisir, les liguer dans le parrainage. Donc, si on a dit qu'on va faire ça, je pense que le système électoral sénégal est plus important. Parce qu'on a aussi un électorat, on a vu le processus électoral, on a vu que le Sénégal a avancé, c'est un système électoral fiable. Parce qu'on a vu l'élection, et qu'on a vu l'élection, on a vu la tendance. Je pense que, et puis, si on a un représentant bureau de vote, il suffit qu'on a cumulé ça avec eux, on a vu la tendance que vous faites. Donc, je pense que ce qu'on a dit, il faut nous liguer, convaincre la population, pour faire une élection et gagner. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada